... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur BF1, loin des traces et paillettes. Il se tient au Burkina Faso, l'un des plus prestigieux festivals du cinéma africain, le Festival de la Cinéphilipu, qui met en exergue les films africains de la diaspora. 50 ans que cela dure, un demi-siècle donc de contribution du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou à la promotion du cinéma africain. C'est le thème de cette émission spéciale au cours de laquelle nous aborderons des questions essentielles, à savoir le constat à l'origine de la création du FESPACO, sa contribution au rayonnement du cinéma africain, les dangers qui le menacent et impriment cette question qu'elle a venu pour le Burkina Faso. Pour en parler, je reçois sous ce plateau des hommes au fait de la chose cinématographique de notre pays, que je vais vous présenter tout à l'heure. Bonsoir Aboubaka, Zida, il est cinéaste et PDG du groupe Savane TV, promoteur de l'Institut des Nouvelles Idées. Bonsoir M. Zida, bienvenue sur le plateau. Bonsoir M. Zida. Nous recevons pour vous également Rakis Rodrigue Kabouré, l'exploitant de salles de ciné et président des salles de ciné du Burkina. Bonsoir M. Kabouré, bienvenue sur le plateau. Nous recevons également pour vous M. Philippe Sawadougou, il a été délégué général du FESPACO de 1984 à 1996 et ministre en charge de la culture de 2007 à 2011. Bonsoir M. Sawadougou, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Le lieu de mémoire par excellence du cinéma africain, ici se déroule à chaque édition du FESPACO une cérémonie d'élibation en la mémoire des cinéastes disparus. Sur l'une des avenues de cette place sont érigées des statues dont celle d'Ousmane Sambène. Ce lieu est devenu une vitrine pour le Burkina Faso renferme en lui-même l'histoire du FESPACO. Nous sommes en 1969, des hommes et des femmes mûts par la volonté de faire voir aux Africains des films faits par eux et par la diaspora qu'on sauve le FESPACO dénommé à l'époque Semaine nationale du cinéma africain. Loin d'Estrace et Payette, il se tient donc dans ce pays au cœur de l'Afrique occidentale l'un des plus précieux festivals du cinéma africain, le Festival de la cinéphilie pure. A sa première édition, il s'appelait la Semaine du cinéma africain. L'appellation FESPACO au Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou intervient en 1972. A partir de 1993, la dimension de télévision est inclue faisant désormais du FESPACO, non plus seulement le Festival du cinéma africain, mais aussi le Festival de la télévision. Plusieurs mutations pour répondre à des exigences ponctuelles. Des images de l'Afrique, par l'Afrique et pour l'Afrique pendant un demi-siècle, le FESPACO est désormais sur son piédestal. L'étalon d'or de Yenenga introduit en 1983 et qui inclut de facto la dimension compétition au FESPACO n'est plus qu'un simple trophée. Il est devenu, si besoin était, un label de qualité. 50 ans que le FESPACO fait son bonhomme de chemin, dompte en passage les enjeux professionnels, les fonctions pédagogiques du cinéma et sa dimension économique ont été appréhendées. L'industrie du cinéma s'est fortement développée sur le continent. L'essence même du Mika, le marché international du cinéma et de la télévision africain, a introduit en 1982 et qui est à sa 19e édition. Le FESPACO, il faut le rappeler, est la mémoire du cinéma africain. Contre vents et marées, il s'est imposé comme le plus prestigieux festival du cinéma sur le continent. Sa marche est radieuse, son succès, comme on dit, retentissant. Mais le plus dur reste à faire, le FESPACO doit continuer d'exister en dépit de la conjoncture nationale et le contexte international marqué par la prédominance du cinéma européen, asiatique et américain. Il se pose donc, et avec acuité, la problématique du financement de cette biennale du cinéma. Comment, par qui et pour quel impact, l'avenir du FESPACO repose sur les réponses à ces questions. En attendant d'y voir plus clair, la célébration du Jubilé d'Or s'annonce grande nature. Adi Traoré, qui nous rejoint sur ce plateau, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, monsieur le ministre, monsieur Philippe Savadougou, vous venez de suivre cet élément, réaction ? Eh bien, je pense que c'est un segment de l'histoire du festival. Et quand je revois la place des cinéastes, le monument, c'est déjà 32 ans. C'est donc dire que le festival poursuit son bon nombre de chemins. Il y a des renouvellements de générations. Mais Ouagadougou reste le lieu du cinéma africain. C'est une aventure qui se poursuit. Et bonne chance, donc, aux cinquanteneurs. Alors, la place des cinéastes qui reste, dont l'histoire reste mieux connue des populations. Est-ce que vous qui avez présidé le jury d'alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conditions qui ont conduit à l'érection de cette place-là ? Eh bien, il faut dire qu'en 1985, à mon premier FESPACO, il y a eu une cérémonie de libation à la place actuelle des cinéastes. Et durant cette cérémonie de libation, il a été suggéré d'y construire un monument représentatif des métiers du cinéma. Et c'est ainsi qu'un concours a été lancé. Et l'architecte Ian Sawadogo, qui a été lauréat, donc, du prix, a aidé à construire, donc, ce monument à Kosodo. C'est quelque chose qui pèse cinq tonnes et qui a été l'œuvre de techniciens, d'entrepreneurs burkinabés. Voilà un peu l'histoire. Évidemment, nous retrouvons des bobines de films, nous retrouvons des caméras, autant de choses. Mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'il renvoie purement à la tradition. Les libations qu'on retrouve un peu partout, en Amérique, en Afrique et dans la diaspora, montrent que nous avons ce qu'on appelle des instruments d'enracinement de notre culture. Et nous nous réjouissons qu'au lendemain de chaque FESPACO, il y ait cette cérémonie de libation où tous les cinéastes africains, malgré le fait que c'est 6h30 du matin, s'y rendent. Alors, un symbole représentatif voulu par vous qui étiez à l'époque, comment on va dire, délégué général du FESPACO. Monsieur Zida, est-ce que ce monument-là vous parle, vous en tant que cinéaste, est-ce qu'il a cette envergure-là qui devait être le sien ? Ce monument, pour moi, il ne suffit pas seulement de s'élever le premier le matin, mais pour aller loin, il faut beaucoup marcher. Je crois que ce monument-là, ça représente beaucoup de choses, comme le ministre l'a dit, mais nous devons aller au-delà de ça maintenant. Ça fait 50 ans. Donc, je crois que nous devons quand même réfléchir et voir comment orienter un peu ces festivals-là. Il n'est pas encore question du festival, il est question du monument des cinéastes. Ok, s'il n'y a pas de festival, je crois qu'on n'allait pas faire ces monuments. Kadhi Traouli, vous parlez en tant que cinéaste ? Ça reste un symbole, mais quelquefois, quand on est à des périodes éloignées du FESPACO, on a l'impression que c'est un monument un peu abandonné. Et ça, c'est dommage, je pense que c'est un monument qui devrait être valorisé toute l'année, pas seulement pendant le FESPACO. Monsieur Kabouré, un mot ? Moi, je vais vous surprendre. Ce monument, malheureusement, comme l'a dit Kadhi tout à l'heure, nous nous interpelle plutôt. Parce que je peux vous dire que je pense qu'il y a à peine quatre jours qu'on a refait. Je crois que c'est hier que je passais que j'ai vu qu'on a refait le monument. À quelques jours du FESPACO. À quelques jours du FESPACO. C'est dommage, parce qu'on joue quand même un rôle d'éducation. Quand vous avez quand même, vous invitez, en tout cas la jeunesse, la population, les futurs cinéastes, les futurs cinéphiles à venir au cinéma, et que vous n'êtes même pas à mesure, ils passent tous devant cette plage sans savoir exactement même c'est quoi la plage. Et même nous, les adultes, par moments, comme l'a dit Kadhi et le doyen, bon, à la longue, on oublie. Il faut qu'on valorise ce monument. Parce qu'à travers ce monument, quelque chose peut-être que M. le ministre n'a pas peut-être évoqué, c'est que l'alignement du monument, il y a quand même d'autres monuments, des personnalités du cinéma qui sont là. Leur statut, exactement. Mais on passe tous à côté, beaucoup même ne savent pas la signification. Donc évidemment, il faut le voir. M. le ministre, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas de figure ? L'histoire du monument qui reste méconnu des populations, Est-ce que, à quelque part, vous qui avez piloté cette construction de ce monument-là, il y a quelque chose qui a manqué dans la communication ? Vous savez, je suis parti du FESPACO il y a plus de 25 ans. Alors, aux jeunes générations d'assumer la suite. Et je pense que chaque génération ajoute sa pierre. Et les effigies des cinéastes qui sont donc sur l'avenue de Monsayen Tevenou, ce sont les lauréats de l'étalon d'or de Nyenenga. Et je pense que c'est déjà quelque chose qui parle. Maintenant, nous pouvons aussi dire que, s'il manque la communication, c'est certainement un dépliant touristique, c'est certainement des informations, c'est un entretien, etc. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a deux ans, vous étiez venus à Kosodo pour mieux comprendre l'histoire de ce monument. Mais je crois que l'histoire existe et que nous allons prendre les choses en main. Je vois déjà Kadhi Traoré et le jeune Kabore en train de proposer quelque chose au maire de la ville de Ouagadougou en disant, monsieur le maire, le monument de la place. Et peut-être que nous aurons même un jardin des cinéastes à côté. Voilà. Donc, à vous de jouer. Alors, nous restons avec vous pour aborder cette question. Et quel était l'état du cinéma africain avant même la naissance du FESPACO ? Parce qu'il est question aussi de l'histoire qui entoure ce cinéma africain-là. Qu'est-ce qui a prévalu à sa création ? Eh bien, vous savez, le cinéma africain est né pratiquement à la veille des indépendances. Puisqu'on dit que le premier film africain date de 1957 ou des années 50. Mais ce que je dois surtout dire, c'est que l'initiative du FESPACO est née du Festival des Arts Nègres de Dakar qui a eu lieu en 1966. Et ceux qui ont participé à ce festival à l'époque, les hommes de culture, les hommes des médias, de retour à Ouagadougou avec donc le centre culturel franco-voltaïque de l'époque, ils se sont dit, mais et si on faisait quelque chose de représentatif qui est comme une continuité de l'enracinement de notre culture. Je pense que c'est autour du ciné-club de Ouagadougou qui se tenait donc au centre culturel franco-voltaïque que l'idée de faire une semaine du cinéma africain est née. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu un appel vraiment et une volonté. Et la première rencontre a eu lieu, le premier festival. Et je crois que c'était une heureuse initiative parce que lorsqu'un projet commence, on peut quelquefois ne pas y croire, mais ça dure depuis 50 ans. Et nous rendons hommage à tous ceux qui ont été là. Nous pensons à François Bassolet, Kone Khalifa, Yonli René Bernard et Mme Salamberé. Et à l'institutionnalisation du festival en 72 a été créé le secrétariat général permanent avec à sa tête Louis Tombiano, paix à son âme, qui ont tous œuvré durant cette période-là à renforcer le festival. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui qui sont des comédiens, des producteurs, je suis fier. Et Sid Naba qui est là m'a promis de m'amener visiter son studio. J'ai été extraordinairement surpris, agréablement, de voir que les studios de l'Institut des nouvelles images, c'est quelque chose qui est en avance déjà et qui doit poursuivre une longue route. Alors, le FESPACO, le festival de la Cine-Philippe U, aujourd'hui, est-ce que le FESPACO continue de promouvoir ses valeurs d'antan ? Les ambitions à l'origine de sa création, vous en tant que cinéaste, vous êtes très engagé pour la réalisation des films, comme on va dire, des films populaires. Est-ce que vous répondez ainsi aux exigences du FESPACO ? Bon, je crois que le film populaire est venu comme un CV dans la soupe, parce qu'au début des numériques, beaucoup de professionnels ne nous croyaient pas. même au niveau de l'administration, par l'administrat de la culture, on n'était pas soutenu comme cela. Pourquoi ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les films populaires... Moi, j'ai commencé à tourner mon premier film en 2003. Et c'est dix ans plus tard que j'ai réussi un petit soutien du ministère. D'abord, même l'autorisation de tournance, on aurait fiché. On ne vous a pas donné d'explication ? C'est sous le ministère Philippe Sawadro que j'ai eu mon premier autorisation de tournance. Il y a un petit soutien, peut-être ? Pas petit. Pas petit même. Bon, ce n'est pas un secret. Je crois qu'il y avait un fonds de 50 millions allués au cinéma, au cinéma. À l'époque, j'ai bénéficié de 5 millions. Je crois que c'était le premier et dernier que j'ai réussi comme soutien. Et sur l'insistance du ministre, ça, je l'ai perçu, l'insistance du ministre, parce que ce qui était chargé vraiment d'exécuter était sceptique. À un moment donné, j'ai failli abandonner, parce qu'il y a eu des questions embrassant à mon endroit. Lorsqu'on vous demande, bon, vous dites que les films coûtent 35 millions, vous avez 30 millions. Où avez-vous eu ce million-là ? J'ai tout obligé de dire au monsieur, paie à son âme, est-ce que vous avez perdu de l'argent ici ? Est-ce que je suis obligé de vous dire l'origine de mes financements ? Tout cela pour vous dire qu'il y avait des gens qui étaient contre ces films populaires. Parce que pour y aller, c'est des désordre. Kaji Traou, c'est votre avis ? Je pense que pendant longtemps, une certaine catégorie de professionnels ont combattu ces films populaires, notamment par rapport à la qualité technique, parce qu'il y a eu entre-temps un grand fossé entre ceux qui travaillaient en pellicule et ceux qui sont rentrés dans le numérique. C'est qu'il y a eu un fossé et un flottement. Et pendant ce flottement, beaucoup de salles ont fermé. Et Oubry, y aller, tout ça. Toutes ces salles ont fermé. Il restait deux salles, deux grandes salles. Et je pense que c'est là que ces films populaires ont contribué justement à maintenir la ferveur du public et à amener les gens à continuer à aller en salles. Parce qu'à un moment donné, entre les films chinois et les films hindous, il y a eu un public qui était demandeur de contenu africain, de contenu burkinabé. Et je pense que ces films populaires-là ont été là pour combler justement ce vide-là. Et si aujourd'hui, on est fiers de dire qu'au Burkina, les gens vont encore au ciné, c'est aussi grâce à ça. Donc, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur la qualité technique des choses, mais n'oublions pas aussi ce côté de ce qu'ils ont représenté. Contribuer à alimenter la flamme du cinéma burkinabé. M. Kabouré, les statistiques au niveau des salles du cinéma, elle a parlé tout à l'heure de régression au niveau de la fréquentation des salles du ciné. Vous qui êtes exploitant des salles du ciné, est-ce qu'on peut avoir des chiffres ? Est-ce que vous avez comme ça des statistiques pour éclairer la lantenne de ceux qui nous suivent ? Évidemment, mais avant de donner les statistiques, moi j'irai encore plus loin. Parce que le doyen a dit quelque chose qui n'a pas été soutenu. Il a eu au moins, lui, un soutien, au moins qu'une fois. Mais je veux que vous me dites quelle salle du cinéma a été soutenue. Jusqu'à l'heure que je vous parle, je vous prends l'exemple du Nerwaya que je connais bien, ça fait 30 ans. Le Nerwaya, je l'ai dit à son propriétaire, M. Franck Alain Kabouré, que le ciné Nerwaya ne l'appartient plus. Le ciné Nerwaya, c'est un patrimoine national. Si on vous dit le nombre de générations qui est passée par cette salle, je vous donne l'exemple banal. Le Koundé qui n'est plus à présenter, qui fait la fierté de Burkina, a commencé où ? Au ciné Nerwaya. Miss Burkina, ça a commencé où ? Au ciné Nerwaya. Des gens comme Génération 2000, des troupes, ils ont commencé où ? Au ciné Nerwaya. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu aucun accompagnement. Donc, ce qu'il dit est très important. Et en plus de cela, les difficultés ne se retrouvaient pas que seulement au niveau des producteurs. Même nous, parce que Kadhi l'a si bien dit, Mme Travoye l'a dit, Désolé, j'ai l'habitude toujours de l'appeler. Mais Kadhi l'a si bien dit, mais nous, pour passer le film numérique, je me suis fait attirer toutes les foudres. Parce que quand tu es jeune exploitant et que tu prends l'initiative de passer, parce que nous, on se focalisait sur ce que le cinéphile demande. Le cinéphile avait besoin de connaître rapidement ce qui se passe dans sa vie, dans sa cité. Donc, on ne jouait plus tellement sur, on va dire, la qualité, comme l'a dit Kadhi. Nous, on ne regardait plus la qualité. Il fallait faire vivre les salles du film. Exactement. Je dis toujours que, quand on nous dit que, quand il y en a assez, on ne pire pas. Mais quand il n'y en a pas, est-ce que tu tries ? Tu manges ce qu'on te donne. Voilà. Et on n'avait pas de film. Ça, c'est la réalité. Alors, donc, les salles étaient, on n'avait pas le choix d'aller. Je me rappelle que, que ce soit le doyen, il vous dira, peut-être qu'il n'a pas voulu aller loin, mais quand nous avons projecté le film, nous-mêmes, nous avons eu des problèmes. Parce qu'effectivement, à l'époque, comme l'a si bien précisé Kadhi, il y avait deux camps complètement ouverts. Et on nous a dit, si vous passez ce film, on vous interdit de vous donner le film en pellicule. Et qui était cette personne-là ? Non, on n'est pas là pour remettre le couteau dans la plaie, mais c'est pour vous dire qu'il y avait un problème entre, comme il a si bien précisé, monsieur le ministre, l'ancienne génération et la nouvelle génération. On a eu un gros problème parce que la passation n'a pas été facile. Malheureusement, la société, la SONACIP qui devait justement faire la jonction entre les deux, a fait faillite. Donc du coup, les deux secteurs ont été donnés à elles-mêmes. Donc ce qui fait qu'on s'est entré, comment dire, avant maintenant de pouvoir trouver un juste milieu pour permettre à tout le monde de pouvoir fonctionner. Voilà. Donc pour revenir maintenant à votre préoccupation sur les entrées, je le dis toujours, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Les films Bukinabé sont les films qui nous nourrissent, ce sont les films qui font le plus d'entrées en salle de cinéma. Devant un film, excusez-moi du terme, un film américain, le film Bukinabé bat. J'ai les chiffres, je vous donne l'exemple d'un de son film. Jusqu'à aujourd'hui, il détient toujours le record. Ce n'est pas parce qu'il est assis ici, je vous le dis, il détient toujours le record. C'est le type, c'est quoi ? Ouagazudo. Ouagazudo. Voilà. Donc il y a des films, quoi qu'on dise, bon, ramènent des personnes en salle de cinéma. Je vous donne l'exemple, tout à l'heure, il y a un autre film que nous avons exploité qui a eu le même problème que M. Sinaba, c'est le film Ali Petit Danger, qui a fait... De Pissongo. De Pissongo. Je suis allé regarder le film de Pissongo à la frontière. Et je lui ai dit, ton film, je sais que ce film-là peut me faire entrer de l'âge. Moi, je suis un commerçant. Excusez-moi de le dire, je suis un commerçant industriel. 52 millions de recettes. Ah ben oui. Mais à l'époque, pour amener le film, j'ai reçu une correspondance du ministère de la Culture pour nous dire qu'on ne peut pas diffuser le film. On était obligés, parce que j'étais distributeur du film. Et on m'a dit, non, président, en plus, c'est toi qui es le président, il faut re suivre les règles. Donc, on nous attaquait sur trois choses. Premièrement, il fallait qu'on montre que le réalisateur montre qu'il est réalisateur. Ça, c'est le problème fondamental. Il n'avait pas d'attestation ? Exactement. Alors qu'il avait une attestation, mais pas du pays, pas du Burkina. Parce qu'il a fait une école, même pas une école du cinéma, mais il a fait comme un truc d'informatique, et il a eu ses papiers au Togo. Donc, comme il n'était pas connu au Burkina, on a dit, non, c'est pas normal. Donc, il fallait qu'on apporte les preuves qu'effectivement, il n'est pas sorti de nulle part. Et même s'il est sorti de nulle part, il a fait quand même un minimum de formation. Deuxièmement, on nous est reproché qu'il n'a pas fait ce qu'on appelle l'autorisation de tournage. Il nous a dit, non, il a tourné au Burkina, mais il a tourné à la frontière. Et c'est la mairie qui lui a donné le papier, l'autorisation de tournage. Donc, vous voyez, il y avait déjà un conflit entre le ministère, parce qu'il y a le ministère de l'administration territoriale qui te donne le droit de tourner, il y a la mairie et il y a le ministère de la culture. Donc, on était obligé de procurer, de montrer ce papier, on dit, non, il a reçu une autorisation, en tout cas, pour lui permettre de tourner. Troisièmement, on nous est attaqué en nous disant, non, le film que la population dit que le film est venu pour gâter les enfants, excusez-moi du terme grossier, mais en un mot, ne sensibilise pas. Mais j'étais obligé, là, maintenant, je suis rentré dans une colère noire, de dire, mais attendez, nous, les producteurs, les réseaux, on n'est pas là pour prendre parti. On est là pour dénoncer ce qui se passe dans la cité. Et pire, c'est que le petit Ali, de son vrai nom bandé, c'est qu'il est vraiment un enfant de la rue. C'est un drogué, excusez-moi du terme, c'est un drogué. Et donc, on a pu le faire sortir de ça pour le permettre, effectivement. Aujourd'hui, à cause de ce film, Ali a pu faire sortir 32 autres enfants qui viollaient et qui prenaient la drogue et qui agressaient. Donc, j'ai été long, mais c'est bien que... C'est nécessaire pour l'impréhension de ce qui se passe. Monsieur le ministre, comment ça se fait ? Vous l'avez suivi avec attention. Tout ce qu'il vient de raconter comme difficultés que les acteurs rencontrent sur le terrain, est-ce que c'était... Vous avez connu ces difficultés en tant que ministre en charge de la culture, la diffusion des films dans les salles de ciné, la réglementation qui l'entoure ? Non, je dois dire d'abord que toute difficulté professionnelle se retrouve partout où on travaille. Et je pense aussi que le monde évolue et que les avancées, ce qui m'intéresse aujourd'hui, avec l'ouverture du FESPACO après-demain, c'est qu'est-ce que nous faisons dans les 25 ans à venir ? Je pense que la thématique du FESPACO, c'est vraiment le FESPACO hier, aujourd'hui et demain. Nous allons effectivement parler du passé, mais j'ai l'impression plutôt qu'en regardant devant, il y a quand même de la résilience. C'est-à-dire que malgré le fait que la salle du ciné Nerwaya, qui a été ouverte en 1989, après la construction de la cité en Troie, c'était quand même une volonté de l'État burkinabé, sous la révolution, de renforcer le nombre de salles. Ouagadougou, tout autour de Ouagadougou, il y a eu des salles populaires qui ont été également construites. C'est donc dire qu'il y a une dynamique qui ne s'est jamais arrêtée. Et comme on le disait à propos de la terre qui tourne ou qui ne tourne pas, et pourtant, elle tourne. Le cinéma, l'industrie cinématographique, c'est aussi des combats. Et ces dynamiques se poursuivent. Je suis content de voir la nouvelle génération des exploitants du ciné Nerwaya. Ça veut dire quand même que du travail se fait. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Mme Traoré sur un plateau. Je pense que nous ne nous connaissons pas, mais à travers ce qu'elle a fait de professionnelle, actrice, productrice, battante du monde du cinéma, c'est ce que nous souhaitons, effectivement. C'est donc dire que ce que SIDNABA également a effleuré, c'est le combat d'une vie. Mais je me réjouis qu'aujourd'hui, ces studios aient poussés et qu'on peut tourner en un mois ou deux mois, ce qu'on n'aurait pas pu faire en six mois s'il n'y avait pas les studios de SIDNABA. Donc, il faut voir le monde avec toujours du recul, mais regarder devant, c'est-à-dire au-delà du guidon. Je pense que les querelles liées à la pellicule 35 mm, à la pellicule 16 mm, c'est déjà du passé. Moi, j'étais déjà parti, mais je sais aussi que l'arrivée du numérique avec des films qui étaient des films aboutis, ça a été aussi un combat pour rentrer dans la compétition. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans les sitcoms, les feuilletons, et on avance. Et moi, j'aimerais que le cinéma, la production des images au Burkina soit un jour comme Nollywood. On va aborder cette question un peu plus tard dans le coup de l'émission. Voilà. Donc, ce que je souhaite pour l'industrie cinématographique, c'est que nous avançons et que l'histoire d'un festival, l'histoire d'une production est venue au Burkina. À un moment où on ne rêvait même pas que le Burkina soit la capitale d'un cinéma africain, des gens l'ont voulu, le président Sangoulé Lamizana avec son ministre des Finances de l'époque et la suite avec, donc, tous les chefs d'État et présidents qui se sont succédés. Et je me rappelle toujours de cette grève des syndicats, cette grande grève sous Seyzerbo, où les syndicats ont arrêté la grève, le FESPACO s'est tenu et ils ont repris la grève après. C'est aussi des moments de communion. Et je crois que cet élément-là doit faire de nous, effectivement, les ambassadeurs. Aujourd'hui, Sid Naba, qui est un capitaine d'industrie parce qu'il est dans la radio, il a une télévision sur satellite, sur canal, et il m'a dit que bientôt, ils vont recevoir les émissions. Autant de choses qui ont pu se faire. Et c'est ça que moi, j'admire, malgré la difficulté, malgré la lutte, parce que la victoire est au bout de la lutte. Alors, les mutations intervenues au coup de la création du FESPACO, au sommet national du cinéma africain, festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, à quoi est-ce que ça répond tout ça ? Eh bien, vous savez, le festival du cinéma et de la télévision a été ajouté en 1989, quand j'étais aux affaires, parce qu'il fallait flairer très vite que le cinéma seul ne peut pas générer les images africaines. Il fallait comprendre que malgré le fait que la télévision, il y a 30 ans, n'était pas vraiment un média que les gens voyaient, parce que c'était un instrument de luxe. Il fallait comprendre que nous aurons ce qu'on appelle aujourd'hui la télévision numérique terrestre, que les gens auraient les choix et qu'il fallait déjà parler d'une dimension télévisuelle. Et cette dimension télévisuelle est arrivée. Il y a la compétition justement de production télévisuelle. je vois avec la présidente du jury qui est une Canado-Burkinabé qui a fait ses premiers pas au Burkina. C'est pour dire donc que le monde évolue. C'est pour dire également que nous sommes à l'époque des réseaux sociaux, au journalisme professionnel, mais au journalisme de société également. C'est pour dire donc qu'il faut s'adapter à son temps. Mais cinéma et télévision, pardon, est-ce que c'est une complémentarité ou est-ce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un point où il y a une sorte de conflit entre ces deux ces deux grandes notions du FESPACO ? Non, on ne peut pas parler de conflit. Quand on prend le talentueux cinéaste Idrissa Ouedrago, Idrissa Ouedrago a été un homme d'abord de réalisation cinématographique pendant longtemps. Et un jour, il a décidé de faire un fééton qui, je crois, s'appelle Kadhi Jolie, dix épisodes. Et ça a été un succès sur toutes les chaînes africaines et au-delà. Ça veut dire donc qu'on peut aller et venir. Et mieux, Idrissa Ouedrago est passée comme metteur en scène au théâtre avec la tragédie du roi Christophe. Et tous les grands comédiens qui sont venus du monde du théâtre et ils partent aussi, ils retournent au théâtre et c'est vice-versa. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire cette bagarre comme on dit des papys parce qu'effectivement, le cinéma, la vidéo, ce sont des bons en avant et nous devons comprendre que le monde évolue et que, d'ailleurs, je le disais il n'y a pas longtemps, et à notre époque, on ne pouvait pas obtenir une photo avec sa fiancée, comme on dit, la tête contre la tête. Aujourd'hui, à tous les tournants de rue, vous pouvez faire une photo avec votre iPhone et puis balancer partout et ça ne gêne personne. Ça veut dire donc qu'il faut que nous nous libérons nous-mêmes dans la tête et que le plus important, c'est d'écrire notre histoire. des Africains devant et derrière la caméra, des Africains qui ont des capacités. Autour de cette table, je vois trois professions du cinéma et quelque part, je me dis que le FESPACO a joué ce rôle-là. Il y a la distribution qui, malgré les difficultés, tient la route. Il y a la production avec Mme Traoré. Il y a les nouveaux champs. Je pense que le nom INS, on voit les nouveautés, on voit ce qu'on devait pousser jusqu'au bout. Et je l'ai toujours dit, que ce soit Boubadialo, que ce soit Sid Naba, nous avons, comme on dit, de la place pour tout le monde. et tant mieux s'il peut mieux faire de l'argent avec des nouvelles idées. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut que nous regardons, vous dites devant Dougou, non ? Voilà. Il faut qu'on regarde et qu'on aille devant. On dirait des fois que vous êtes la mémoire même du FESPACO. Monsieur Zida, est-ce que vous avez un film en compétition pour cette édition ? Non. Pourquoi vous n'avez pas posé des films ? Oui, j'ai des films, mais je n'ai pas déposé. Pourquoi ? Bon, pour plusieurs raisons. D'abord, je ne fais pas de film d'auteur. C'est un film populaire. Il y a eu 4 ou 5 éditions passées que j'ai déposées successivement jusqu'à la dernière édition où mon film a été rétenu. Mais j'ai constaté que lorsque je dépose, les collègues ne seraient pas déballées. On ne déballe même pas les colis. Parce que les noms sydnavas suffisent pour être décalcifiés. Vous avez l'intérêt de ce que vous dites. Voilà. Pourtant, vous êtes l'homme le plus populaire de nos radios et télé. C'est un sydna. Pierre Lam de Idrissa Wadraogo, je suis allé le voir, je lui ai expliqué, il m'a dit, écoute, petit frère, ce que je veux vous dire, le numérique, là, avec la bobine, c'est comme une femme et c'est à quoi épouse. Mais, tôt ou tard, la nouvelle épouse la va s'impocher. Merci. Mais je t'encourage beaucoup. Il y a beaucoup d'efforts dans tes trucs, d'efforts techniques, mais, comme tu avances, tu vas avancer positivement. Kadhi Traoré, vous avez un film retenu ? Oui, j'ai une série en compétition qui s'appelle Femmes au foyer. Et avant ça, vous avez été, un de vos films avait été déjà sélectionné ? Non. Non. Avant ça, j'ai aussi travaillé sur des films populaires comme Sidna. Puisque l'expression de la contribution du FESPACO à la promotion du cinéma africain, des films africains, l'impact du FESPACO, les talents de Yinega, un label, j'allais dire une sorte de patte blanche pour entrer dans les festivals de l'Afrique et du monde. Je vous pose la question, monsieur le ministre. Non, mais, si j'ai bien compris votre question, nous sommes dans un festival qui n'appartient pas uniquement au Burkina, comme on l'a souligné, c'est un festival où la compétition même est ouverte depuis quelques années à la diaspora, c'est-à-dire au-delà donc de l'Afrique et c'est une chance pour nous parce que il y a Ouaga et nous sommes déjà à Ouaga, comme disait l'autre, on n'a pas le transport, on n'a pas besoin du transport, on n'a pas besoin de l'hôtel. Mais quand quelquefois vous voyez l'engouement de gens qui sont venus quelquefois de N'Djamena par le taxi Bruce, des gens qui viennent de Pointe-Noire, etc. Et qui font de ce rendez-vous-là un rendez-vous des professionnels, je me dis que c'est une chance effectivement et comme l'ont souligné la plupart de ceux qui sont là, les générations se succèdent et il y a eu des moments où les films africains étaient techniquement pas aboutis et le son, la lumière, l'image, le scénario, nous avons dépassé toutes ces étapes-là aujourd'hui. Et je crois qu'un cinquantenaire, c'est aussi de reprendre ses marques et d'aller de l'avant en se disant il nous faut des écoles de formation, il nous faut également beaucoup plus de réflexion sur toutes ces questions. Tout à l'heure vous avez parlé de l'histoire du monument de la place des cinéastes. Il faut que quelque part un spécialiste du tourisme se saisisse et dans le tour qu'il fait, Ouagal Lango en passant par donc le Manéga que l'on puisse inscrire et pouvoir visiter. Que la cérémonie de chaque vendredi matin du Mogo Naba où les cinéastes vont également, que tout cela soit connu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore se faire et j'ai bon espoir parce que quand nous nous étudions les médias, les masses médias, il y a plus de 30 ans, il y avait trois médias. presse écrite, télévision, radio. Aujourd'hui, c'est multiplié par mille. On a 3000 types de médias et 3000 types d'interactivité. Donc, autant de choses qui peuvent nous permettre de comprendre qu'il faut qu'on vive avec notre temps et que la relève est là. C'est ce qui m'intéresse. M. Caboury, c'est bientôt le FESPACO. C'est dit que les salles de ciné seront pleines tous les jours. Oui, on espère. Je pense que c'est le cas. Déjà, même avant que j'arrive sur votre plateau, je peux vous dire qu'il y a déjà des festivaliers qui ont commencé à venir dans nos salles. Certains veulent avoir des renseignements, veulent savoir le film que je veux, ils passent à quelle heure. D'autres, déjà, nous demandent s'ils peuvent réserver. Donc, évidemment que quand le FESPACO est là, pour nous, c'est une très belle opportunité à plusieurs titres. Déjà, financièrement, parce que quand ça vient, comme j'aime le dire, même du pousseur de barrique d'eau au parcours en passant par le sireur de chaussures, tout le monde trouve son compte pendant cette édition. Donc, il n'y a pas de raison que, effectivement, ça ne soit pas très bénéfique pour tout le monde, y compris les producteurs qui viennent. Et comme l'a dit M. le ministre, effectivement, chaque année, chaque édition, sur ce plan, il faut féliciter. C'est vrai que j'aime attaquer, mais quand c'est bien fait aussi, il faut avoir le courage de dire qu'effectivement, sur ce plan, franchement, ils sont à féliciter, à encourager. Parce que si on n'avait pas ça aussi, je pense que même le Néroa aurait fermé depuis. Alors, est-ce que vous pensez comme certains qu'il y a eu comme un désengagement de l'État dans la promotion des salles de ciné, du cinéma à Bukinabé, de façon générale, quand, par exemple, on prend le cas de la salle Olympia qui aujourd'hui est l'une des salles les plus prisées des ciné-filés Ouagalais. Vous êtes sûr que c'est l'une des salles les plus prisées ? Je voudrais que vous me donniez la confirmation. Je suis juste à côté du... Déjà, je vais vous contredire. Vous savez, il faudrait deux fois aller au fond des choses. Canal Olympia, son directeur général Rex, que je peux citer, était ce soir au Néroa pour nous encourager. J'ai dit toujours au Burkinabé que mon adversaire commercial n'est pas mon ennemi. Et c'est malheureusement nous, les jeunes d'aujourd'hui, on confond ça. Non. Ils sont tous les deux des producteurs. Ils ne sont pas ennemis. Par contre, il y a une compétition, oui, qu'a dit c'est qu'elle a intérêt à relever si elle veut que son film fasse le plein. Parce que c'est le ciné-filé. Nous, notre avantage au niveau des salles de cinéma, c'est le ciné-filé qui juge. Tu as beau parler, tourner, comment ? On regarde le chiffre d'affaires. Donc, quand vous me dites oui, que c'est la salle la plus prisée, prisée par qui ? Parce que déjà, la salle est faite 300 places. Nous, notre salle est faite 1000 places. Deuxièmement, la salle ne diffuse que des films américains et français. Nous, nous diffusons des films africains de tout genre et des films américains. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. Le cas de Canal Olympia, c'est un cas, je crois que, c'est un débat qui nous dépasse. Quand je dis qu'il ne nous dépasse pas, qu'on ne peut pas trouver la solution. j'ai dit au directeur de Canal Olympia qu'il sera plus important de pouvoir permettre au Burkina Bé de pouvoir venir voir leur film dans votre salle. Voilà. Mais c'est la politique, on est dans le commerce. C'est la politique de la maison commerciale Canal Olympia qui souhaite... Mais nous ne savons pas que cette maison est installée au Burkina. Exactement. Donc, on les rappelle que... Mais quand on nous dit ça, moi je vous dis l'ouverture de Canal Olympia et puis si les exploitants n'ont même pas été associés. L'ouverture de Canal Olympia que vous dites à côté de vous... Il ne s'agira pas de faire le procès de Canal Olympia. C'est vous qui avez commencé. De faire le procès de Canal Olympia. Non, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas voulu aller dessus. Il s'agissait de comprendre effectivement si on regarde... Je ne fais pas son procès. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non. Au contraire. Parce qu'à cause de Canal Olympia, moi ça m'a permis de convaincre mon PDG de réhabiliter la salle Nerwaya à fond propre. Une saine émulation. Exactement. À l'heure d'aujourd'hui on est à 60 millions. Mais c'est sur fond propre. Allez-y ce soir au Nerwaya vous allez voir. Des chaises en passant tout a été renové. Des toilettes, tout. Donc c'est bien. La concurrence a aussi du bon. Alors Kadhi, comment est-ce que vos films sont accueillis dans les salles de ciné ? Est-ce que les cinéphiles répondent présents quand vous êtes au programme ? Je me suis essayée avec deux films populaires on va dire. Le premier, ça c'était quand on a quitté les écoles de cinéma. On avait plein de rêves. On s'est dit bon on va aller s'essayer là-bas. On s'est rendu compte que ne fait pas film populaire qui veut parce que quand on était sur les bancs on voyait comment les critiques s'attaquaient déjà aux films populaires par rapport à la qualité. Mais quand on est sorti des écoles et qu'on s'est confronté à la réalité il n'y avait aucun fonds, aucun financement pour les nouveaux. On a dû se battre aussi pour faire nos premiers films et on a essayé. On s'est dit bon s'ils arrivent à rentabiliser avec les films populaires et on les critique en disant qu'ils n'ont pas la qualité technique et tout. Nous qui avions fait les écoles de cinéma qu'est-ce qu'on propose pour pallier à ça ? C'est de les accompagner et c'est de ne pas les combattre. Donc ensemble avec d'autres collègues de l'ISIS on a fait un premier film qui s'appelait Avandre. On a essayé on a eu 13 000 entrées on s'est dit c'était pas mal c'était pas assez commercial donc après on a proposé d'autres choses j'ai proposé conflit conjugal et j'ai essayé de comprendre l'esprit je me suis rendu compte que le public est demandeur d'histoires qui nous concernent des histoires faciles à comprendre où les gens n'ont pas vraiment ils n'ont pas besoin de réfléchir ils ont envie de s'amuser et de s'égayer parce que la vie est tellement assez difficile comme ça donc j'ai proposé une histoire de couple basique et voilà avec ça j'ai eu 17 000 entrées j'ai pas souffert comme dans le premier film et je me suis dit bon c'est l'alimentaire on peut le faire ça nous coûte rien ça nous permet nous qui sortons des écoles de nous amuser d'essayer de nouvelles techniques de montrer ce qu'on s'est fait en attendant un jour d'avoir de l'argent ou que quelqu'un veuille nous faire confiance parce que si on reste dans notre coin en disant oui l'état n'a rien prévu pour nous on a rien on est assis on pleurniche un jour s'il y a un financement on dira oui vous n'avez rien fait vous n'avez pas fait vos preuves personne ne vous donnera de l'argent et donc en faisant ce film là moi aujourd'hui ça m'a permis de participer au financement qu'on avait appelé le fonds du président et avec mon parcours ça a contribué à ce que je puisse avoir un financement pour ma série et donc aujourd'hui je peux dire oui les films populaires c'est bien il faut s'essayer il faut oser et ceux qui sortent des écoles qu'on arrête de plancher sur nous même et qu'on essaie des choses le FESPACO c'est une grosse opportunité pour nous professionnels parce que au Burkina on n'a pas l'opportunité de sortir on n'a pas les moyens d'aller dans les festivals et même pour aller dans des festivals il faut avoir des films qui puissent compéter et qu'on n'a pas on n'a pas de on ne s'est pas fait un carnet d'adresse parce qu'on est tout nouveau et donc aujourd'hui on a la chance d'avoir ce gros festival qui est international qui arrive à amener des gens que nous on espère pas rencontrer c'est des gens à qui tu peux envoyer 5000 mails et puis tu n'auras jamais une seule réponse et aujourd'hui on a la possibilité pendant une semaine d'avoir ces personnes-là ici c'est à nous de profiter que ton film soit en compétition ou pas c'est une grosse opportunité que tu aies un projet c'est maintenant qu'il faut rencontrer les gens aller vers les gens proposer les projets parce qu'on a la chance d'avoir des producteurs du monde entier on a les chaînes de télé qui viennent de partout et des chaînes qui sont demandeurs de contenu africain qui sont prêts à mettre de l'argent maintenant il faut qu'on arrive à convaincre à proposer des choses qui puissent les intéresser donc c'est pendant une semaine c'est à nous de faire maintenant le boulot de préparer les deux années à venir alors le FESPACO n'est pas le seul festival sur le continent est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de menace du FESPACO il y a eu des villéités si je peux m'exprimer aussi de récupération du FESPACO à travers la proposition de son organisation tournante est-ce que vous pensez que le FESPACO aujourd'hui est menacé je pense que dans l'histoire du festival il y a eu à toutes les étapes des gens qui sont venus et des gens qui regardaient quelquefois et puis qui disaient mais pourquoi Ouaga qu'est-ce que Ouaga a de plus que telle ou telle autre ville et ils se rendent compte que si le FESPACO existe à Ouaga comme l'a dit nos jeunes de la génération montante avec dynamisme c'est le public il n'y a pas de festival sans public et le public de Ouaga a été formé pendant 50 ans le public de Ouaga reconnaît ses cinéastes le public de Ouaga aime son festival et quand je parle de public il y a des gens qui quittent partout en Afrique et qui viennent à Ouaga mais aussi les régions et qui viennent à Ouaga et ça a du sens alors que vous savez il y a des villes dortoirs en Afrique qui ont pu cité à 21h il n'y a plus un chat au centre-ville parce que les gens habitent très loin parce qu'ils n'ont pas ses habitudes ou bien c'est un luxe et je pense que ce qu'il faut continuer à renforcer c'est la possibilité comme le disait le président du comité d'organisation du cinquantenaire Yacouba Traoré il faut aller vers comme on dit la périphérie les cités universitaires et revenir aux fondamentaux et aussi compter l'histoire du FESPACO donc de ce point de vue les menaces je peux vous révéler aujourd'hui que quand nous avons voulu intégrer la dimension télévisuelle c'est parce que c'était une menace aussi et qu'il faut anticiper je peux aussi vous dire que lorsque on a voulu parler de festival tournant nous avons dit qu'il y a un haut à FESPACO et que FESPACO c'est Ouagadougou c'est un label j'ai envie de préciser quelque chose le Massa le marché des arts et du spectacle d'Abidjan d'Afrique qui est devenu aujourd'hui le marché des arts et du spectacle d'Abidjan pour faire quoi avec la Côte d'Ivoire par exemple comme bien on sait que c'est un marché qui est ouvert et aujourd'hui comme pour préserver sa chose on ajoute Abidjan exactement parce que le Massa dont on a bien suivi l'histoire parce que le Massa s'est beaucoup inspiré du FESPACO à l'époque où Mme Alimata Salamberi était en charge donc de la culture avec Mme Henriette Diabaté la chancelière voilà l'actuel voilà et il y a eu une conjonction et le FESPACO a fait d'autres petits le festival de la musique de Braza à l'époque les Congolais sont venus s'inspirer du mode de fonctionnement du FESPACO et je peux terminer en disant que le Pan-African Film Festival de Los Angeles est parti de Ouagadougou tout simplement parce que les Africains Américains voulaient également s'inspirer de cette dimension pan-africaine de leur culture autant de choses simplement pour dire que lorsque vous avez une menace chez les Chinois c'est un avantage il ne faut jamais voir la concurrence comme la rivalité et il faut toujours remercier ceux qui veulent vous ravir un grand festival parce que vous redoublez d'efforts pour trouver d'autres solutions et je crois que nous sommes sur la dynamique du FESPACO demain il faut innover du FESPACO demain il faut apporter des plus-values et les retombées économiques dont vous avez parlé très rapidement et ce n'est pas seulement que le cinéma il y a toutes les retombées l'hôtellerie les voyages le tourisme la découverte de Ouaga et tout un ensemble de choses donc je crois que ces conjonctions là font que le FESPACO a de beaux jours encore dans les années les décennies à venir mais il faut toujours se remettre en cause de beaux jours quand bien même le FESPACO continue d'être financé par des partenaires extérieurs on a vu récemment le ministre de la Culture accompagné d'une délégation du FESPACO à Paris puis à Bruxelles pour demander encore qu'on finance le FESPACO est-ce qu'à cet allure là on peut toujours non il faut nuancer les choses je pense que la campagne internationale du FESPACO c'est ce qui a été fait et qui se fait depuis toujours c'est-à-dire que Paris la place Fontenoy l'UNESCO c'est quand même le temple de la culture et je pense que lancer le FESPACO à Paris c'est aussi cette dynamique là tant mieux si Bruxelles à travers les ACPCE ont un regard également intéressé pour le FESPACO mais je pense que c'est d'abord la volonté de l'état burkinabé il y a des financements complémentaires et il faut comprendre que la vision du FESPACO est restée constante et cette vision là et on ne va pas faire un grand festival sans tenir compte des partenariats et je pense que le partenariat c'est ce qui a toujours existé dans le cinéma c'est ce qui a également existé dans les dynamiques économiques et je pense que le FESPACO qui a son siège à Ouagadougou qui a une dimension continentale et bien il faut y aller le siège mais je pense qu'il finira par se construire petit à petit ça fait des années maintenant le ministre a évoqué le cas des génies vous savez je ne vais pas revenir sur ces questions je pense surtout qu'il faut regarder et comprendre que les moyens sont finalement les causes persistantes je dis pourquoi les moyens parce que le mode de financement donc du siège c'est comme on le dit tous les deux ans on s'en souvient et on se dit on donne 300 millions et entre 300 millions et dans deux ans on n'a pas fini de débloquer les fonds et je pense que cette volonté a peut-être retardé mais je pense qu'il y a de l'espoir et que à votre tour de poursuivre la route alors monsieur Zida un milliard de francs CFA alloués à l'organisation du FESPACO qu'est-ce que cela vous dit vous n'avez pas de film en compétition certes mais en tant que cinéaste vous pouvez dire quand même quelque chose c'est bon mais ce n'est pas arrivé vous me disiez vous me disiez en filigrane que dans 50 ans on y prenait garde on n'aurait pas de cinéaste au Burkina oui parce que c'est nous ici au Burkina il y a une technique que nous on n'a pas prise coucher on n'a pris seulement qu'à tirer mettre les gens en arrière celui qui avance la fois à attraper le pied tant que ce comportement restera toujours dans la mentalité du Burkinabé dans 50 ans vous n'aurez même pas un seul signage au Burkina de cette façon parce qu'on n'encourage pas on n'encourage pas je venais d'évoquer le cas de la compétition quand on dépose au film on regarde seulement les noms au lieu de déballer le colis pour savoir peut-être qu'il y a un diamètre dedans vous ne le savez pas peut-être que il y a le nom il faut décalcifier ce film ça va changer 4 éditions successives mais vous tirez votre légitimité du cinéaste du public d'un cinéphile parce qu'on disait tantôt ici que vos films sont très suivis dans les salles de ciné vous n'avez pas à nous en plaindre mon étalon c'est le public cinéphile c'est bien dit voilà vous avez toujours emporté ces talents alors monsieur Kabouré il est question à présent de rédynamisation du cinéma africain du FESPACO de l'avenue même du FESPACO vous en tant que exploitant de salles de ciné quel est votre pas à jouer dans la rédynamisation du cinéma africain avec aujourd'hui avec aujourd'hui je précise la prédominance de certains films européens américains et chinois non il n'y a pas match laissez tomber cette histoire de chinois ils ne peuvent pas battre les films burkinabés une fois pour toutes mettez-vous ça dans la tête ce n'est pas possible pourquoi ? parce que comme je vous ai dit tout à l'heure c'est depuis l'enfance depuis l'enfance on a cette culture dites-moi quel est le jeune aujourd'hui qui fait son programme où il n'y a pas le cinéma dedans il n'y a pas soit ils vont au restaurant avant d'aller au cinéma soit ils vont au cinéma avant d'aller au restaurant ce qui est sur le cinéma revient toujours au coeur pourtant on a eu des moments où les gens m'ont dit Rodrigue non tu vas fermer parce que bon il y a ce qu'on appelle les télés il y a les cd il y a les clés usb mais pourquoi ça marche toujours ? parce que les gens oublient une chose importante c'est que quand tu vas au cinéma c'est une sortie quand tu vas au cinéma c'est le seul endroit où tu peux être assis à côté de monsieur le ministre qui serait son épouse c'est le seul endroit où le mécanicien le pousseur de barrique peut s'asseoir à côté du chef de l'état c'est le seul endroit et quand je vous dis nous on souhaite et je fais une interpellation c'est que le chef de l'état a commencé il ne faut pas qu'il le termine il faut qu'il continue les 1 milliard non c'est pas seulement les 1 milliard les financements non c'est même pas les 1 milliard c'est le fait d'avoir plus de volonté politique je vous dis que l'édition passée le chef de l'état a fait une surprise en venant en salle de cinéma suivre un film Bokinabé avec la population Bokinabé mais je vous assure qu'un mois après on avait toujours du monde en salle ils espéraient à chacun espère toujours rien que le voir parce qu'on a l'habitude de le voir qu'à la télé voilà et c'est pareil pour le ministre nous on souhaite que notre ministre puisse venir régulièrement on sait que son programme est chargé mais que de temps en temps puisse venir dans nos salles ça nous encourage et ça encourage aussi les autres et donne l'exemple quand le chef de l'état a commencé à apporter bon quand il n'a pas commencé il l'a toujours fait mais quand on a commencé voilà mais vous avez vu nous tout seul on est rentré dedans c'est normal parce que c'est très bien est-ce que vous continuez à fréquenter les salles de ciné ah oui je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas dire non franchement c'est l'un des rares ministres avant qu'il prenne la parole c'est l'un des rares ministres qui est venu nous rendre visite en salle ce n'est pas parce qu'il est assis ça je vous le dis ce qu'il faut surtout dire c'est que je suis quand même ancien étudiant de l'école de cinéma de Ouaga je suis promotionnaire d'Idrissa Ouedraogo et je pense que il y a une attention soutenue de nos décideurs depuis la nuit des temps pour soutenir le cinéma pour soutenir le FESPACO et je pense que c'est un appel que les uns et les autres entendent et déjà je sais que pour le FESPACO comme on dit il y a quelques années c'était des ministres c'était des directeurs qui venaient mais plus tard ça a été des premiers ministres et depuis quelques années il y a des chefs d'état il y a l'union africaine c'est autant de choses qui montrent et que c'est des signes et je pense que il ne faut pas s'arrêter de pousser la roue de travailler et je pense que le consensus que les Burkinabés ont pour leur festival et aussi pour le cinéma ne s'est jamais démenti et je crois aussi que le plus important et l'étalon de Yeninga ce n'est qu'un prix c'est quelque chose de passager mais tout ce qui vient dans la salle pour voir les films Burkinabés après ou entre deux FESPACO c'est le plus important quand je vois mon ami Sid Naba avec cette jeunesse qui le caractérise qui nous fait rire tous les jours sur ce plateau ça montre aussi que le monde du cinéma c'est un monde aussi et où on apporte de nouvelles dynamiques où on doit comprendre que nous devons poursuivre la lutte et la quête et tous les trois qui sont là personne n'a abandonné et Sid Naba depuis 25 ans je sais qu'il travaille dans cette dimension et aujourd'hui quand vous allez sur la route de Sapone vous pouvez voir ce qu'il a fait j'invite d'ailleurs beaucoup de Burkinabés à y aller quant à la salle Nerwaya c'est devenu notre hôtel des traditions parce qu'il y a déjà le relais des plus jeunes donc autant de choses pour simplement dire qu'aujourd'hui c'est une opportunité de le dire que nous aimons vraiment notre pays nous aimons notre festival et on va continuer contre vin et marée parce que l'homme qui est déterminé qui a la volonté je pense que c'est pas un fonctionnaire qui peut l'arrêter je pense plutôt qu'il faut donc avoir cette vision positive là et se dire que nous sommes ensemble alors on va contre tous aujourd'hui l'autre question qui se pose c'est le prix même le talent d'Ordine Nega par exemple Alain Gomis qui a mis près de 1 milliard dans son film qui reçoit un prix de moins de 5 millions de France EFA est-ce qu'après ça ne choque pas un peu dans la tête non mais je voudrais avoir l'avis de Kadit Raou non moi je pense que avoir les talons c'est au-delà de la somme qu'on vous remet après le prix est tellement prestigieux qu'il ne vient pas au FESPACO pour rentabiliser son film son film va faire le tour du monde il y aura toute la lumière sur lui pendant des années il y aura des acheteurs qui vont s'intéresser à son film et je ne pense pas que même si c'était 1 million ça n'allait pas changer quelque chose forcément c'est des questions qui reviennent très souvent on parle de promotion de la culture à travers l'organisation de récompense d'artistes de récompense de cinéastes mais après le débat qui se mène tout autour de ces cérémonies de récompense c'est la valeur même de la récompense non c'est pas avec un trophée qu'on va rentabiliser la disponibilité ou comment l'accessibilité de ces films parce que la plupart de ces films quand ils ont eu les talents je reconnais qu'on a des difficultés à pouvoir distribuer ces films sur le territoire Burkina Faso étant donné que c'est des producteurs qui deux fois ont déjà des contrats avec des distributeurs à l'extérieur ce qui fait que et comme ils n'ont pas aussi une obligation vis-à-vis du festival de diffuser le film permettre aux cinéphiles Burkina Bé de profiter du film effectivement malheureusement on a des films qui ont eu les talents et qui n'ont pas pu être diffusés même pas une seule fois au Burkina Faso pour le public Burkina Bé c'est peut-être sur ce plan sinon réellement tous ceux qui viennent c'est plutôt c'est prestigieux c'est incroyable et effectivement son téléphone ne fait que sonner parce que là tous les partenaires l'appellent on veut s'associer on veut qu'ils viennent on veut qu'ils viennent représenter ah non ce qu'ils gagnent ce que vous donnez c'est zéro il s'est multiplié par mille il faut signaler qu'un film qui arrive à ce niveau-là qui vient pour la compétition c'est un film qui vient déjà avec plusieurs partenaires c'est eux qui ont permis que le film se réalise donc le film appartient déjà à beaucoup de gens avant qu'il n'arrive au Facebook d'accord alors l'Institut des nouvelles idées dont vous êtes le promoteur que j'ai pu visiter au cours de la semaine le décor assez atypique quand même des humains qui têtent les mamelles d'une vache un lièvre si je ne me trompe sur le dos d'une hyène qui tient une caméra et un un aigle qui tient la pêche qu'est-ce que vous avez un peu expliqué la philosophie qui soutenait le décor de ce temple mais aujourd'hui extrapolé en voulant généraliser à ce qu'on veut pour le Fespaco dans les 50 années à venir qu'est-ce que vous pouvez dire bon concernant les deux monuments la première c'est la vase avec quatre bébés sous ces quatre mamelles ça montre que le monde n'est pas équitable les bien-intéressés n'est pas équitablement partagé c'est ce qui amène souvent à la guerre il y a quatre mamelles quatre bébés qui représentent l'humanité c'est quatre couleurs si d'aventure un des bébés accapare deux mamelles il y a un qui va se retrouver sans mamelles et c'est ce dernier qui sera notre terroriste c'est-à-dire que c'est ce dernier qui va déclencer la guerre si le bien-intéressé est nos meilleurs soules équitablement partagés il n'y aura pas la guerre bon et l'autre monument c'est c'est l'hénie et puis l'hébre qui a sui le dos de l'hénie avec sa caméra bon tout le monde sait que ces deux animaux ne s'entendent pas ce sont des animaux des ennemis durés mais malgré tout cela ils ont été leurs divergences on peut suivre les images sur l'écran ok ok malgré tout cela ils ont été leurs divergences pour travailler ensemble ce qui veut dire que si nous t'essons nos divergences les paix que nous avons nous pourrons progresser avec mais malheureusement et je veux parler même particulièrement au Burkina Faso on n'aime pas celui qui avance celui qui avance devient d'office un ennemi à battre et monsieur le ministre est là pour témoigner et tous les difficultés que j'ai eu pour ériger ce centre ce centre ne devait pas être à Ouagam mais ailleurs mais m'a empêché de le faire parce que parce que parce que alors c'est un symbol faux que j'ai voulu voilà il fallait qu'on en parle ici sur ce plateau parce qu'il est question de l'avenir du FESPACO pour les prochaines années à venir monsieur le ministre comment est-ce que vous entrevoyez le FESPACO au cours des années à venir est-ce que comme monsieur Zida l'a dit est-ce qu'il faut continuer à se mâcher là-dessus est-ce qu'il faut continuer à se faire la guerre la guerre du positionnement vouloir à chaque fois être à la tête plutôt que de se mettre ensemble pour faire réunir le cinéma bouquinabé et bien je crois que cette question devrait s'adresser aux plus jeunes qui sont sur le plateau pour simplement dire que la vision la vision donc de l'avenir du FESPACO c'est également et trouver des solutions aux faiblesses et trouver des solutions aux faiblesses c'est de souligner que le FESPACO est un bien commun un bien continental et que nous devons nous mettre ensemble j'étais très heureux en tout cas ce soir de voir que les jeunes disent que la concurrence la rivalité les difficultés que les uns et les autres ont ce n'est pas comme on dit une querelle à mort c'est plutôt un ferme et de ce point de vue je pense que le Burkinabé est malgré tout est un homme qui recherche l'intégrité qui recherche la dynamique et lorsqu'il y a ce qu'on appelle des défis ils vont toujours finir par se retrouver et j'étais très heureux de voir que la relève est déjà là la distribution des œuvres cinématographiques à votre niveau qu'est-ce que vous espérez ? on espère un accompagnement que l'accompagnement ce n'est pas financier parce que les gens pensent que c'est tout le temps et je suis contre d'ailleurs le fait qu'on injecte tout le temps de l'argent je pense comme l'a dit Kadhi qu'il faut deux fois nous aussi prouver que le secteur est vivant le secteur est viable et maintenant quel accompagnement il faut être fait l'accompagnement c'est surtout par rapport aux taxes voilà moi je veux qu'on prenne l'exemple un peu comme la France comme le Nigeria comme l'Inde comme la Chine où quand tu ouvres ta structure déjà de cinéma ou culturel la première année tu n'as pas de taxes la deuxième année tu as les deux années qui suivent tu as 5% ensuite c'est bloqué à 7% ici nous rien que la TVA je suis à 18% sur chaque ticket d'entrée je suis à 37,5% de taxes donc ça veut dire que le secteur marche c'est vrai mais aussi il y a quelques difficultés donc on est en échange avec la direction de la cinématographie qui est aussi qui est constant qui est conscient qu'effectivement c'est un problème parce qu'il y a l'installation de la billetterie nationale qui a commencé donc on a dit bon on va aller dans la billetterie nationale ça nous permet de montrer justement aux bailleurs de fonds de montrer à l'autorité que voilà les chiffres mais voilà aussi les difficultés en ce moment nous aussi on aura quelque chose pour pouvoir discuter et dire bon voilà ce qu'on propose donc voilà la difficulté qu'on a au niveau des distributeurs donc du coup on essaie de se démerder avec les producteurs qui deux fois causent des problèmes et c'est juste ils ont raison parce que quand vous prenez 100% et que vous devez diviser les 100% sur les trois maillons l'exploitant le distributeur et le producteur ça cause problème donc on avait dit qu'on va faire 10-10 40% pour le producteur 40% pour l'exploitant et 20% pour le distributeur parce que tout le monde est conscient qu'il faut un distributeur voilà mais le problème n'est pas encore les gré parce que nous-mêmes les exploitants il y a souci alors la question du financement des oeuvres cinématographiques vous en tant que réalisatrice quand on prend par exemple l'exemple nigérien d'Hollywood aujourd'hui des mécènes qui s'investissent dans la réalisation du film est-ce qu'au Burkina Faso on peut espérer avoir des hommes qui acceptent de financer la production du film des mécènes c'est un business niveau de la culture je n'en connais pas je ne sais pas s'il y a des gens qui en bénéficient c'est presque inexistant chez nous parce que beaucoup considèrent la culture comme le domaine des gens qui n'ont pas réussi ailleurs si je prends mon propre exemple quand j'ai eu ma licence j'ai informé mes parents que j'avais ma licence en image ils ont dit c'est bien c'est très bien mais comme on te disait si tu veux on peut payer le centre de formation pour les infirmiers brevetés là tu pourras faire ça et avoir un métier donc je pense comme eux il y a beaucoup de gens qui pensent que ce n'est pas encore un métier et ils considèrent ça comme le domaine des gens qui ont échoué partout et donc si on perçoit la culture comme cela il n'y a personne qui voudra investir ni même soutenir donc je pense que l'état aussi a une grosse part de responsabilité c'est aussi amener des investisseurs vers la culture en allégeant comme beaucoup l'ont fait ailleurs au niveau des taxes pour leur permettre d'investir ou presque pratiquement les obliger à investir au niveau de la culture ceux qui ont fait ça ça a beaucoup marché et au Nigeria ça a marché aujourd'hui si le cinéma est autonome il n'a pas été toujours autonome tout seul il y a eu forcément un sous-bassement de l'accompagnement et puis des mécanismes autour il ne suffit pas de mettre de l'argent comme le disait Rodrigue mais il faut aussi créer des mécanismes autour qui puissent faire en sorte qu'à long terme quand l'état va se retirer que le sous-bassement soit solide et que les gens puissent être autonomes d'accord monsieur Zidavula jeter quelque chose bon moi je crois que notre cinéma peut être comme la courgette qui c'est autre suffit en matière d'eau il y aura comme le droit de la main bon si nous nous si nous consommons nos productions à travers nos médias je peux parler de télévision rares sont les télévisions locaux ici en Afrique qui achètent des films des producteurs locaux généralement les films sont importés nous par exemple c'est pas pour faire la publicité de Saban TV mais nous on a réfugié de passer des films étrangers si nous il n'y aurait pas de films étrangers nous ne sommes pas contre eux mais nous préférons nous-mêmes d'abord après les autres après les films africains si on n'a plus rien à diviser on peut aller de l'autre côté les films bergéliens les films américains etc alors monsieur le ministre nous allons conclure avec vous et c'est dans moins de deux jours maintenant que le FESPACO la cérémonie d'ouverture aura lieu le samedi prochain c'est ça voilà vous y serez certainement certainement que vous espérez grand pour le FESPACO non je pense que Sam Ben Ousmane l'avait dit depuis longtemps la participation de tout professionnel au FESPACO est un devoir c'est à dire qu'on vient même quand on n'a pas de films pour soutenir on vient également pour prendre part à des opportunités d'affaires et vous pouvez comprendre qu'au prochain FESPACO si vous voulez 200 rendez-vous vous les aurez mais vous ne pouvez pas aller dans 200 places pour voir ces 200 personnes donc le FESPACO est une opportunité enfin je dirais qu'au-delà le public de Ouagadougou les publics attendent le FESPACO avec intérêt donc oui je suis cinéphile j'irai au FESPACO j'irai aussi voir les nouvelles tendances le marché du film mais également les grandes expositions et aller voir certainement le musée à ciel ouvert de Lango et d'autres positions touristiques donc Ouagadougou vaut bien un tour et tous les deux ans et il y a des renouvellements et nous avons bon espoir que ce festival-là en 2069 nous ne serons je ne serai peut-être pas je ne serai plus là c'est sûr mais en 2069 vous êtes gentil vous êtes gentil mais je veux simplement dire qu'en 2069 le premier centenaire on dira que le grand studio de SIDNABA a poursuivi sa route la production de madame Traoré et le ciné Nerwaya existe toujours et naturellement BF1 renforcée donc autant de choses qui nous donnent de l'espoir et il faut vivre d'espoir et il faut compter sur ses propres forces comme l'a dit SIDNABA parce qu'on ne peut pas compter toujours sur les autres alors espoir et indépendance ce sont là les mots de fin de monsieur le ministre FESPACO 50 ans de contribution à la promotion du cinéma africain c'était là le débat autour du cinquantenaire du FESPACO le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou et je recevais sur ce plateau Aboubaka Azida il est cinéaste et président directeur général du groupe Savane TV et promoteur de l'institut des nouvelles idées merci d'être passé sur ce plateau et nous recevons également Kadhi Traoré actrice et réalisatrice de Bukinabé et Rakis merci d'être passé sur ce plateau Rakis Rodrigue Kabouré exploitant de salles de ciné par ailleurs président des salles de ciné du Bukina merci monsieur Kabouré d'être passé sur ce plateau et enfin monsieur Philippe Sawadougou délégué général du FESPACO de 84 à 96 et ex-ministre en charge de la culture de 2007 à 2011 mesdames et messieurs merci d'avoir été d'un autre bon dessus du programme monsieur BFE merci d'avoir regardé sur ce plateau et merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada et merci d'avoir regardé cette vidéo !